Le désastre de l'école numérique, ça naît de la volonté de lancer un débat, un débat en France qui n'a pas eu lieu puisque après l'annonce par le président de la République, François Hollande, du plan numérique pour l'école à l'automne 2014, il y a eu une concertation qui s'est faite au pas de charge en cette semaine chrono exactement, de janvier à mars 2015, pour mobiliser les acteurs locaux, non pas pour discuter de la pertinence du numérique à l'école. Donc on a souhaité effectivement mener une enquête sur l'ensemble des éléments de cette numérisation généralisée de l'école et constater l'impasse dans laquelle on était en train de s'enferrer. La première question c'est la question pédagogique, c'est-à-dire est-ce qu'on apprend mieux avec le numérique ? Malheureusement la réponse est probablement non. D'abord il y a très peu d'études, on a très peu de recul sur ce que peut donner un citoyen 20 ans après avoir eu une tablette dans les mains à l'âge de 3 ans ou avoir eu une enfance entièrement numérisée. Et puis les rares études qui commencent à exister montrent qu'effectivement on n'apprend pas mieux avec des écrans ou avec des outils numériques, on apprend mieux. Et ça c'est pas tellement nouveau parce qu'on fait de la pédagogie active, c'est-à-dire quand l'élève produit du contenu. Donc c'est un choix pédagogique relativement irrationnel. On a aujourd'hui beaucoup de promesses, c'est-à-dire qu'on dit que le numérique va permettre de rattraper les élèves décrocheurs, va permettre de remotiver les élèves. Alors c'est vrai qu'on vit une crise de l'attention, les élèves n'arrivent plus à se concentrer mais c'est sans doute aussi parce qu'ils ont trop d'écrans à la maison. Donc on se propose de remettre des écrans à l'école pour les remotiver et capter leur attention. On parle aussi donc de différentes possibilités comme la classe inversée, des innovations pédagogiques mais qui pourraient être faites aussi sans numérique d'ailleurs. Ça c'est la question pédagogique mais derrière ça il y a plein d'autres sujets. Il y a la question sanitaire. Alors le fait qu'on va mettre de plus en plus d'écrans, de temps d'écrans, ça a des impacts des risques psychosociaux sur le bien-être des élèves, sur leur confiance en eux, sur la capacité à se concentrer justement, on y revient. Il y a même l'ANSES qui en juillet 2016 donc après avoir remouclé le livre a sorti un rapport encore plus violent que ce qu'on peut mettre dans le livre sur la question des électrofréquences et l'impact notamment sur les jeunes enfants sur le développement des fonctions exécutives, de la mémoire, de la concentration. Donc c'est un vrai sujet et est-ce qu'on va aller vers, comme le proposent les plus emballés des supporters du numérique à l'école qui proposent de faire presque 50% de cours sur ordinateur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire 50% des heures qu'on passe à l'école devant un écran auquel il faudra rajouter le visionnage des vidéos des profs de classe inversée à la maison plus les devoirs sur internet et on rajoutera les réseaux sociaux et les jeux vidéo qu'on a déjà. Ça donne combien d'heures pour pour nos enfants et avec quels risques effectivement psychosociaux derrière avec des risques d'addiction et autres. Et puis ensuite on peut aller dérouler la pelote je dirais. Il y a la question écologique évidemment. Alors on essaye d'éduquer nos enfants au développement durable mais on leur met des objets qui sont particulièrement impactants pour l'environnement que ce soit en termes de production. C'est pas juste du silicium et puis voilà ça pose pas de problème. Tout ça c'est de l'industrie lourde, c'est lié à la question du charbon, du pétrole, de l'industrie chimique. Ça donne des déchets électroniques très rapidement en quelques années puisque évidemment il y a une obsolescence technique et qu'on remplace rapidement nos équipements. Ces déchets ils sont très difficilement gérables, très difficilement recyclables. Il y a la consommation électrique. Il faut savoir que tous ces espaces numériques de travail, ce cahier de texte électronique, ces logiciels de notes, tout ce qu'on va utiliser c'est stocké dans des centres de données diverses et variées et l'ensemble du système mondial consomme déjà 10% d'électricité mondiale. C'est à dire que ça en fait un émetteur de CO2 plus important que le secteur aérien. C'est quand même pas rien. Voilà. Et puis on peut aller sur la composante sociale. C'est à dire qu'effectivement tout le monde ne vit pas, tous les enfants ne vivent pas l'école numérique de la même façon. Nos chérubins eux auront les équipements et puis les néo-esclavagistes s'occupent des autres enfants quelque part ailleurs. Alors soit en Chine pour la fabrication des équipements ou au Ghana ou ailleurs en Afrique de l'Ouest pour ce qu'on appelle le recyclage informel. Voilà. Et puis il y a la question des professeurs. C'est à dire qu'aujourd'hui dans l'école numérique, le rôle du professeur est magnifié. Alors on a des termes ronflants dans les rapports. On devient ingénieur pédagogique. On devient catalyseur d'intelligence collective. Tout ça semble vraiment formidable. Parce que les enfants deviennent collaboratifs, heureux, épanouis en classe. Enfin d'ailleurs le choc pour les professeurs va sans doute être dur par rapport au badaud qu'on leur envoie maintenant en classe dans la plupart du temps. Et donc la question c'est qu'en réalité dans les rapports officiels, on voit arriver, on voit poindre déjà écrit noir sur blanc la question de l'évolution, du rééquilibrage entre ce qu'on appelle le présentiel, donc un néologisme qui veut dire vous avez un vrai prof dans votre classe, et puis le e-learning, c'est à dire je vous mets devant un ordinateur, c'est à dire en gros avec un logiciel. On sait que les progrès de l'intelligence artificielle vont permettre assez rapidement d'avoir des logiciels apprenants et ou intelligents qui permettront d'interagir avec des élèves. Et donc on parle d'aller jusqu'à 50% voire plus de cours électroniques. Et ce qu'on voit arriver, c'est en fait un clivage entre deux écoles, une école mouroir de la République qui sera en fait fortement numérisée et de plus en plus déshumanisée. Alors ça ne va pas se passer demain matin, mais ça va se faire comme ça se fait dans d'autres secteurs économiques. Aujourd'hui, la machine est en train de remplacer de plus en plus l'humain et on va chercher de l'efficacité ou de la productivité comme ça. Et puis des écoles qui seront encore des écoles de l'élite où il y aura toujours autant de profs parce qu'on sait qu'évidemment la relation enseignant-enseignée est très importante. Et si vous regardez aujourd'hui ce qu'il y a déjà dans les pensionnats UP en Suisse ou aux Etats-Unis, vous avez deux fois plus de profs par élève. Et c'est ça le secret, un des secrets de la réussite. Dernière question, c'est la question sociétale, c'est-à-dire quels citoyens est-on en train de former demain ? Où va-t-on former si effectivement on numérise à grande échelle, si on généralise les outils numériques dans l'apprentissage ? C'est-à-dire que face à la crise de la concentration et de la motivation des élèves, on va de plus en plus vers ce qu'on appelle une gamification. Il faut que tout devienne ludique, il faut qu'on apprenne sous forme de jeu. Alors évidemment, la dimension du jeu, elle est très intéressante en pédagogie, notamment chez les enfants les plus jeunes. Mais tout ne peut pas prendre la forme du jeu. Et donc, quels citoyens est-on en train de former ? C'est plutôt une question qu'on pose. Si toute notion d'effort, toute notion d'ennui peut-être, vous savez que l'ennui participe aussi de la construction de l'imagination et de l'intelligence, disparaît et balayée parce qu'on n'aura que des logiciels formidables et qui seront très adaptés au rythme de chaque élève. Donc voilà, c'est ça le débat qu'on a envie de lancer et de mener sans avoir toutes les réponses. On n'a pas écrit un traité de pédagogie, ce n'était pas le but. Alors après, la question, c'est de se dire, mais alors quelle alternative ? Est-ce qu'on veut revenir à l'école d'avant, le tableau noir et la règle en bois ? Non, ce n'est pas la question. C'est-à-dire qu'effectivement, le plaidoyer pour une école sans écran, ce n'est pas de revenir à l'école d'avant. On sait que l'école d'avant, elle a déjà ses problèmes, elle vit déjà une crise. Mais c'est de dire qu'on ne va pas résoudre cette crise par une approche technologique. C'est la première chose et déjà reconnaître ça, ça serait une première étape. Deuxièmement, de dire que l'innovation qui est aujourd'hui, la notion d'innovation qui a été complètement capturée par le numérique, qu'on peut faire de l'innovation et de l'innovation pédagogique sans numérique. Prenons juste l'exemple de la classe inversée qui est très à la mode en ce moment. Vous pouvez faire de la classe inversée sans numérique. Vous dites juste à vos élèves de lire le chapitre 3 ou la leçon 25 pour la semaine prochaine. C'est de la classe inversée. C'est la même chose. Il n'y a pas besoin forcément de visionner une vidéo ou de passer par le vecteur de l'image animée. Et donc voilà, il faut qu'on réinvente une nouvelle école. Il faut effectivement innover. Il faut effectivement réagir à la crise de l'école, mais pas avec la solution technologique. Et là, il y a une foultitude d'innovation. Alors on a essayé en papillonnant un peu d'en citer un certain nombre. Voilà. Pour donner envie aux professeurs, aux parents qui sont les professeurs qui sont les vraies ressources illimitées de l'éducation nationale et pas les logiciels et Google et Apple entre autres. Voilà. De leur donner envie de réfléchir à une nouvelle approche, mais différente, disons, de l'impasse technologique dans laquelle on se propose de les amener.